Chalom de bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien vraiment par la grâce de Dieu, parce que si nous sommes là encore, c'est une grâce, et nous devons rendre gloire à Dieu pour ça. Nous devons glorifier Dieu pour ça, parce qu'il y a d'autres qui sont déjà partis, et nous nous sommes là encore parce que Dieu sait que nous avons encore des choses à faire, c'est cette terre des choses à réaliser. En tout cas, on est là pour la gloire de Dieu bien-aimé. J'ai un petit message à passer à toutes les soi-disant servantes de Dieu, qui n'ont pas l'esprit de piton, qui sont là pour embrayer le peuple de Dieu avec leur révélation. Et tout ça, c'est pour seulement attirer le Jean vers E, c'est pour vous séduire bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire attention, bien-aimés. Si tu vois quelqu'un, il a des révélations, des révélations, des révélations, toujours, toujours, il faut douter à la personne-là. Elle parle avec qui ? Voilà comment l'esprit de piton est entré de travailler dans des soi-disant des servantes de Dieu bien-aimés. Ces gens-là sont des envoyés du diable. Ils ne servent pas Dieu. Et vous allez voir, entre eux, ils sont entrés de se dire que c'est une sorcière, c'est l'autre, c'est une sorcière. Elles se connaissent bien-aimés dans le Seigneur. Laissez ces égarés-là. J'ai déjà donné des messages que le Seigneur m'a donnés par rapport à ces forces servantes-là. prophétesse des nations. Tout ça, c'est pour vous attirer. Tout ça, c'est pour vous séduire. Ils changent et se donnent des titres comme ils veulent. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là avec ces femmes-là. Ce sont des sorcières. Ils ne sont pas avec Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont l'esprit de piton. Et vous allez voir très souvent, quand ils vous parlent, vous allez voir qu'il y a des confusions. Notre travail, c'est de donner les messages et ses mots. Si vous n'avez rien à dire là aux enfants de Dieu, il faut faire autre chose. Arrêtez d'embryer les enfants de Dieu. Les Seigneurs, le matin, me parlez par rapport à vous. Les Seigneurs vous appellent à la répentance. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes plus que ce que vous êtes en train de dénoncer même. Parce que vous vous êtes manipulés. Vous êtes là pour manipuler les enfants de Dieu. Comment vous vous donnez pour faire des lives, pour envoûter les enfants de Dieu seulement. Il n'y a rien de bon ce que vous faites là-bas. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Vous, les sœurs, les mamas qui sont là, en train d'induire les enfants de Dieu dans des erreurs horribles. Vous vous donnez des apparences là de la piété. Au moment où vous êtes dedans de vous. Vous êtes des loupes. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Vous avez des mensonges dans vous. Et nous savons que le père du mensonge, c'est le diable Satan. C'est lui votre père. Des fois, quand vous m'envoie vos vidéos là, je mets mal au cœur. Mais par rapport à ce que vous faites. En tout cas, allez chercher la face de Dieu pour vous répentir. C'est pour votre salut. Moi, je vous avais dit, enfants de Dieu, il y a de ces gens là qui s'élèvent aussi pour dire qu'il dénonce, il dénonce. Il dénonce avec qui? Bien aimé, faisons attention. Parce que le loup ravissère et le petit loup v'est sont là au milieu de nous. Entrez de rôder, de chercher, qui vont dévorer. Il y a une sœur que je priais pour elle, pour sa délivrance. Et la sœur là, elle prêchait. Elle était en train de faire des vidéos au moment où elle était possédée en voûte. Alors, vous vous rendez compte combien de ces femmes là sont possédées en voûte par des démons géants et qui prient pour vous? Et d'autres ont des églises et même ils vous imposent demain. Enfants de Dieu, je vous dis, demandent au Saint-Esprit le discernement des esprits. Chaque enfant de Dieu doit demander ces dons-là, je vous dis. C'est très important ces derniers temps. Demande ça à Dieu, il va t'accorder, il va t'accorder ça. Si tu ne demandes rien et tu ne reçois rien, alors demande à Dieu. Il va ouvrir tes yeux spirituels, il va ouvrir tes oreilles spirituels. Et quand tu vas écouter quelqu'un seulement, tu vas sentir que l'Esprit de Dieu va te dire qu'il n'est pas avec moi ou elle n'est pas avec moi. Il va te montrer. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mes bien-aimés. Arrêtez de suivre ces gens-là. Je les ai déjà dévoilés, les autres là, les Mérbi, l'autre là, Yvette et Flore, si c'est le temple du diable, son église. Et il y a l'autre là, j'oublie les noms. Il y a d'autres. Il y a que je déjà vis. Le Seigneur m'a déjà montré ces femmes-là. Ce sont des envoyés du diable. Vous ne comprenez rien. Arrêtez avec tout ça. Vous voyez ce que Mérbi vous a fait? Est-ce qu'elle est déjà passée pour venir demander pardon aux enfants de Dieu et s'est répentie? qu'elle a fait des charlatanismes, qu'elle est en train de faire le charlatanisme sur les enfants de Dieu? Elle continue toujours. Je vous dis, ces gens-là, ce sont des sorciers, des sorciers qui vont rester avec ces gens-là. Nous, on est en train de parler pour vous mettre en garde. Rien que ça. Et que ces gens-là puissent se répentir et revenir à leur premier amour quand on parle comme ça, ce n'est pas pour dire que nous sommes contre ces gens-là. Non. Moi, je suis contre ce qu'ils sont en train de faire qu'ils ne glorifient pas Dieu parce qu'ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. L'autre, là, il faut se prophéter cela. Elle dit qu'elle va prier pour Marcelo trois jours de jeûne. Vous jouez avec les enfants de Dieu parce que Dieu vous voit tout ce que vous êtes en train de faire. Ou bien tu vas entrer là-bas dans les jeûnes pour prier pour que les choses mal arrivent, parce que Marcelo et tu vas venir pour dire encore la confirmation, la confirmation sorcière. Dieu va te frapper. Nous, nous voulons que ces gens-là puissent se répentir vraiment et servir le Seigneur dans la vérité. C'est ça. Marcelo, il était un serviteur de Dieu. Alors, Dieu est en train de lui appeler pour se répentir seulement qu'il arrange sa vie avec le Seigneur. Chaque personne a encore la grâce de se répentir tant qu'il respire. Ce sont les morts qui nous ont pris la grâce. Mais chaque personne qui respire encore, qui a la grâce d'avoir encore le souple de vie qu'il nous accorde, il a encore la grâce de se répentir et de servir le Seigneur dans la vérité. Alors, vous, vous êtes là pour seulement parler, parler n'importe quoi. Dieu, il a sacrifié tout, qu'il soit cloué, qu'il soit couronné par les couronnes des épines, qu'il verse son sang précieux pour ses enfants. Alors, la grâce, elle est pour tout le monde qui veut être sauvé. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, si tu es tombé, relève-toi, relève-toi, va devant Dieu, répands-toi. S'il s'agit de crier, il te dit de crier, crier à haute voix. N'ai pas peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de vous répentir. Parce que quand il te répand, tu fuis la mort, la mort spirituelle et la mort physique aussi. parce que des choses peuvent entrer dans ta vie parce que tu es plus protégé avec le Seigneur. Alors, nous nous donnons la chance à tout et chacun de se répentir parce que nous aussi, nous sommes encore dans la marche. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes toujours en train de marcher, de chercher la face de Dieu. nous sommes encore en train de demander à Dieu de nous briser encore, encore, encore. Nous cherchons toujours à nous sanctifier pour plaire à notre Seigneur. Alors, nous ne sommes pas là pour blâmer les gens ou quoi. Nous sommes là pour éveiller leur conscience qui puisse se répentir. Et Dieu nous a fait à amener la paix avec d'autres gens. Fions la paix et la sanctification car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Quand tu dis à quelqu'un de se répentir, il ne faut pas l'inciter. Il faut lui parler avec amour pour qu'il puisse être touché. C'est ça. Mais vous cherchez la guerre, c'est parce que vous êtes des sorciers, des sorciers. Vous n'avez pas été envoyés par le Seigneur mais vous ne voulez pas écouter. Comment vous pouvez voir la paille qui est dans l'œil de l'autre et vous, vous avez la poutre dans vos yeux. Voilà pourquoi vous êtes des hypocrites. Le Seigneur vous appelle à vous répentir. Le message ici, c'est pour les soi-disant les servantes de Dieu, les servantes de malheur, les prophétesses de malheur. Le Seigneur vous appelle à la répentance avec vos esprits de pitons. à arrêter avec vos révélations-là qui ne viennent pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse enfant de Dieu à être vigilant. Cherchez une relation avec le Seigneur et ces gens-là quand ils vont commencer à vous manipuler, tu vas voir que c'est une manipulatrice, c'est un manipulateur. Vous allez comprendre ça. parce qu'ils ne se cachent pas et ne se cachent pas. Vous allez les voir. Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles se sont fait passer comme des servantes de Dieu, vraiment. Ils s'habillent comme ça, des samas, d'autres qui se couvrent même comme des musulmans. Mais c'est qu'ils font là-bas. Et quand le Seigneur ouvre nos yeux pour leur voix, mon Dieu, aide-nous Seigneur et des enfants. Mais bien-aimé, j'ai pitié quand je vois des choses. Je dis, ce n'est pas vrai ça. Donc nous devons faire attention. Il y a des loups là-bas sur les réseaux sociaux qui se déguisent en anges de lumière. Il faut faire attention. Il y a l'autre que j'avais vu qu'elle était vraiment dépouillée à l'extérieur. À l'intérieur, elle n'est pas encore dépouillée. Et un jour, il a porté les t-shirts qu'il laisse même le ventre. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est quoi ça, Seigneur? Donc, dire, les exposer des fois pour que vous puissiez voir qui elles sont, ces gens-là qui se cachent avec de l'attepouillement comme ça au moment où à l'intérieur ne sont pas dépouillées. D'autres portent des bodhis qui le servent mais vous disent qu'elles sont dépouillées avec des jipes qui vous servent et vous allez dire que vous êtes dépouillées là-bas. C'est ça. C'est quel esprit de porter vos bodhis là? L'esprit de Dieu ne vous a pas parlé avec vos bodhis là? Allez chercher le seigneur. Le seigneur arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Vous pouvez mentir à d'autres mais pas aux enfants de Dieu remplis de l'esprit sans. Vous êtes des hypocrites. Je vous ai dit regardez le genre qui vous montre là-bas les faces là comme de la sanctification. Priez par rapport à et vous allez le voir. Dieu va vous révéler tous les sons. Bien-aimés dans le seigneur nous devons faire attention. Nous sommes au temps de la fin et nous allons voir beaucoup de choses bien-aimées. Beaucoup de choses comme pas possible. Je vous avais dit vous allez commencer à voir que vous ne savez pas là où vous allez encore écouter ou ne pas écouter. C'est pourquoi je vous dis restez dans vos maisons là. Priez. C'est pourquoi je vous dis chercher le seigneur dans le lieu secret. C'est où? Dans ta chambre bien-aimée. Dans ta chambre. Priez. Demande à Dieu. Il est là. Il va te parler. Il est dans toi. Il va te parler. Quand vous allez voir que vous ne savez pas là où vous allez partir. C'est pourquoi moi je commence à vous préparer pour que vous puissiez être de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Quand tu sais que tu es rempli de l'esprit saint tu n'as pas besoin de chercher chercher les gens comme ça. Si tu vois que c'est lui là il n'a pas le saint esprit tu vas fouiller tu vas te désabonner si sa chaîne c'est fini. Ce sont des sorciers des sorciers qui sont ici si les réseaux sociaux sont pleins il y en a des servantes et les serviteurs de Dieu le vrai mais ceux qui sont là si tu n'as pas l'esprit de Dieu tu vas te perdre bien aimé prie prends la parole de Dieu lis ça médite ça et tu vas voir que le Seigneur vous bénisse abondamment partagez-moi la vidéo bien aimé pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là parce que ce dernier temps c'est grave que Dieu vous bénisse abondamment restez dans la paix et dans la joie dans l'amour de notre Seigneur Jésus Christ Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz